Je m'appelle Fabrizio Lumi di Luna, je suis d'origine italienne, j'habite ici depuis très longtemps. Et ça fait depuis l'année 2000 où d'une façon insidue je viens à la quinzaine. Des réalisateurs et des cinéastes maintenant. Ce qui m'a plu d'abord au départ c'est parce que moi je suis cinéphile. Et ce qui me plaît c'était un petit peu toute l'effervescence avant, parce qu'on se préparait à venir à la quinzaine. Parce que c'est l'endroit où on était sûr d'avoir des films singuliers, originaux, et de rencontrer des jeunes cinéastes des fois pour le premier film. Et donc on avait un groupe de personnes comme ça qui attendaient, on se rencontrait, on racontait des films, on se donnait les bons tuyaux. Et régulièrement on se plaçait dans un endroit spécifique de la salle, qui était en descendant en bas à droite parce que les escaliers étaient à côté. Donc on va vite remonter pour voir la séance d'après. Le fait de faire un film, de réaliser un film, c'est la chose la plus extraordinaire. On parle toujours de Scar, de Palme, et c'est génial de gagner des récompenses. Mais je pense que la meilleure récompense pour un réalisateur, c'est de faire un autre film. Je pense que pour le cinéma resterait réveillant, il faut être innovatif. Et je pense que le genre est maintenant un espace qui est tellement excitant parce que ce qui se passe aujourd'hui. J'ai très vite compris que si je devais faire du cinéma, je devais déconstruire ce rapport de pouvoir pour pouvoir filmer ma famille, qui était ma première source d'inspiration. De façon générale, je crois que, même si c'est un terme qui fait parfois un peu peur, mais j'aime bien les oeuvres hybrides, les choses qui mutent. J'avais envie de faire un film qui mute au fur et à mesure de son développement. J'aime faire un travail qui est personnel, qui déroule beaucoup sur ma propre expérience. Mais j'aime aussi la liberté de fictionaliser. Nous n'avons pas voulu faire un documentaire, mais j'aime une idée de trouver une histoire qui s'est passé. Et pendant que nous cherchions, quelque chose de vrai s'est passé. Je souhaite saluer les cinéphiles du monde, qui ont eu conscience du progrès de l'humanité, en ne tenant pas compte de l'origine géographique d'un créateur. Ce soir, et en cette occasion, sur la carte du monde, il n'y a mes yeux qu'un pays, celui du cinéma. Il n'y a pas vraiment de l'humanité. Il n'y a pas vraiment de l'humanité. C'est un endroit très beau, très beau, très... C'est le endroit des films qui sont les plus bons. Mais quand je suis allé à ce moment, je suis allé à ce moment-là. Ça nous a rendu tous joyeux. C'est vraiment une joie à partager. On avait tous vraiment à cœur de le faire. Et c'est vrai que quand vous nous avez accueillis, ça a été quand même... Après, c'était vraiment un très très long voyage que je fais avec moi-même, avec les scénaristes, avec les acteurs, avec l'équipe. Je finis avec les films et qui est montré ici, c'est vraiment la... It's crazy happiness. La quinzaine, c'est une grande vitalité, une grande place de cinéma. C'est le rendez-vous certain de découvrir quelque chose. Un cinéaste, un pays, un thème, ça nous a fait découvrir des choses extraordinaires. Voir, pour moi, pour la première fois Val Abraham à Cannes, c'est quelque chose de... très émotif. Ce fut un parcours que j'ai dû faire entre moi et moi-même, et ce film, et ce personnage, et finalement comprendre ce que Manuel m'avait offert. ce que c'est Val Abraham, et l'importance de Val Abraham dans ma carrière, comme actrice. Et j'aimerais bien pouvoir lui dire ça, mais bon, c'est plus possible. L'oeil, c'est plus possible. Merci.